L'actuel projet de la liaison auto-routière relie le port d'Oran à la première rocade sur 8 km, prend ce départ à partir de l'extension du port d'Oran, qui laisse présager les croissements du trafic d'attardance et de la pression sur le seul accès à la zone portuaire, pour répondre à l'évolu du trafic, qui a augmenté de 65% entre 2000 et 2005. Plusieurs phases successives d'extension du port sont actuellement mises en oeuvre. Bici 2020, la capacité d'accueil du port sera graduellement accrue pour atteindre 300 000 équivalents à 20 pieds. L'objectif principal visé par le projet est la création d'un lien auto-routier efficace alternatif à la rue du vague à plan à la portion ouest de la RN-4, ainsi qu'au chemin de Canestel CW75. Ainsi, le trafic lourd serait dévié vers une route de contournement conçue pour recevoir ce type de transport. La construction du premier tronçon de la liaison autoroutière, une longueur d'environ 1630 mètres, entre le projet d'extension du port d'Oran et le premier plateau côtier. L'élévation minimale de la structure de chaussée a été fixée à une hauteur de 10 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Par la suite, la pente ascendante de l'Est passe à 3% afin d'assurer la montée des véhicules lourds arrivant du port d'Oran sans restreindre le flux de circulation. Pour atteindre le plateau côtier à l'entrée de la tranchée couverte, serait-on de 1300 mètres de longueur, se composant principalement d'une grande courbe de 992 mètres de longueur et d'un rayon de 1020 mètres. Arrivons à l'échangeur de Genet qui dessert le centre de Sheraton, puis le deuxième échangeur pour le récordement à la liaison autoroutière de la future deuxième brigade sud. Pour finir, la réalisation de ce projet d'un numéro de 8 km de l'étude a respecté les normes internationales européennes, tel que l'IQTAL 2000 aura pour principal objectif d'atténuer dans une grande proportion l'attention enregistrée sur le réseau routier existant desservant la partie littorale de la ville et son arrière-territoire, en prenant en charge le trafic poids lourd et en provenance du port et se dirigeant vers l'autoroute est-ouest. L'autre objectif visé par ce projet est l'étrange maritime, de nombreuses réalisations touristiques ont vu le jour durant la dernière décennie sur le front de mer, son aménagement et sa mise en valeur passent par la mise en service de cette liaison qui contribuera sans aucun doute à l'augmentation de son attractivité et attirera d'autres investissements touristiques. Allons vers Canestel, en passant par un viaduc d'une longueur de 1273 mètres ayant 15 travées. Ce tracé passe ainsi en deuxième tranchée couverte au tunnel d'une longueur totale de 1552 mètres sous le carrefour Canestel et permet d'aménager, au niveau du sol, des bretelles d'entrée et de sortie sécuritaire assurant la visite au carrefour Canestel. Un point d'intersection névralgique liant le centre-ville de Rang, le quartier Canestel est la première. Le quartier Canestel est la première. Sous-titrage ST' 501